Musique Au XVIIIe siècle, c'est vrai que la danse fait partie intégrante, et déjà depuis le XVIIe siècle, du répertoire de Clavecin. C'est une immense partie, et très belle partie de ce répertoire. Il est vrai qu'au XVIIIe, on a aussi la mode du portrait littéraire, qui s'installe plutôt avec les caractères de la Bruyère, les Mémoires de Saint-Simon, mais qu'on a aussi la volonté de proposer des portraits en musique. La Boucon, que j'ai jouée de barrière, c'est un portrait de la jeune clafciniste Anne-Jeanne Boucon, qui était la femme de Mondonville, autre compositeur célèbre. On pense qu'elle-même a peut-être même composé grâce à une peinture où elle pose devant un pupitre, le pupitre de son clafcin, où il est indiqué pièce de Madame de Mondonville. Et donc, c'est un portrait qui est proposé par Jean Barrière, qui a fait des pièces pour violoncelle et aussi pour clafcin seule. Et le portrait de la clafciniste Boucon a été aussi fait par Rameau. On a une pièce dans son second concert qui s'appelle La Boucon, et également par Jacques Dufli. Barrière, c'est un compositeur qui est peut-être moins souvent joué au clafcin que d'autres compositeurs de la même période. Je pense que c'est dommage parce qu'il y a vraiment des pièces très très belles et très intéressantes et qui font vraiment sonner l'instrument d'une façon qui annonce déjà la suite et comment le style va évoluer en lien avec la facture également, mais comment ça va se développer. Les Sauvages de Jean-Philippe Rameau, c'est resté, comme on dit, un tube dans le répertoire clafcinistique. C'est une pièce qui a beaucoup de sources différentes et de formations différentes, puisqu'elle pouvait s'interpréter au clafcin seul comme j'ai fait. Mais on la retrouve évidemment aussi en version orchestrale et avec chanteur Solis Bicker dans Les Indes Galantes du même compositeur, donc c'est vraiment une pièce qui est très riche, qu'on a déjà eu à l'époque envie de rejouer, il me semble. Le fait qu'elle soit reprise, qu'il y ait déjà tant de variétés dans les formations proposées, ça montre que c'était peut-être déjà un succès à l'époque. C'est vrai que pour beaucoup d'oreilles, ça reste une référence dans le décompense époque baroque, musique du 18e siècle. Ça fait partie des pièces qui viennent souvent à l'oreille. La boucon de Barrière et Les Sauvages de Rameau, ce sont vraiment deux pièces qui correspondent au clavecin que j'ai joué. Un claveciniste, c'est comme un organiste aussi dans ce sens-là. Le choix du répertoire se fait en fonction de l'instrument qu'on a disponible ou inversement. On peut aussi, quand on a de la chance, choisir un répertoire et demander à ce qu'on trouve le clavecin approprié pour le jouer. En tout cas, il y a vraiment toujours une corrélation entre le choix des pièces interprétées par un claveciniste et l'instrument qu'il va jouer qui est multiple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada